Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, était tiers au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, face au Parlement réuni en congrès pour son message sur l'état de la nation, exercice au cours duquel le chef de l'État a proposé une nouvelle modification de la Constitution, tout en rappelant les prouesses et les efforts du gouvernement. Ce 26 avril, Le Monde célèbre la journée de la propriété intellectuelle consacrée cette année aux femmes à travers le thème « Les femmes et la propriété intellectuelle accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité », une célébration pour reconnaître l'énorme potentialité des femmes et leur capacité à innover. Le Soudan connaît une accalmie dans les combats qui opposent depuis plus d'une semaine l'armée régulière et une faction paramilitaire rivale après un accord sur un cessez-le-feu de 72 heures permettant de nouvelles évacuations de ressortissants étrangers. Avant l'annonce du cessez-le-feu, des frappes aériennes et des combats au sol ont secoué Omdurman, une ville voisine de Khartoum. Les perspectives économiques sont favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du PIB est projeté à 7,2 % et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7 %. Ces mots sont du président Alassane Ouattara. Il les a prononcés hier lors de son adresse au Parlement réunis en congrès au Sofitel Abidjan, au Tel Ivoir. Un exercice solennel au cours duquel le chef de l'État a fait le point sur les actions menées par son gouvernement. Retour sur ce message du chef de l'État avec Viviane Haïm. S'imposant ainsi au respect de l'article 114 de la Constitution qui stipule que chaque année le président de la République adresse un message sur l'État de la nation au Parlement réuni en congrès, le président de la République Alassane Ouattara s'est tenu une nouvelle fois ce mardi 25 avril 2023 devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Sur l'État de la nation ivoirienne, le président de la République a rassuré son peuple à travers ses représentants, à savoir que les fondamentaux de la politique de construction nationale menée sous son leadership sont solides, notamment la paix avec les pays voisins et la paix à l'intérieur des frontières nationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de l'Aminusma, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, en privilégiant le dialogue et la voie de la diplomatie qui ont permis le retour en Côte d'Ivoire de nos 49 soldats. La Côte d'Ivoire continuera, en collaboration avec tous les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la cinquième phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques, au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats à l'élection présidentielle, ont été régulièrement payés. Le président de la République a aussi rassuré sur la sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Le président de la République a également rassuré sur la solidité de l'économie nationale. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Après la mise en œuvre satisfaisante de deux programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des dix dernières années, les négociations pour un troisième programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2 100 milliards de francs CFA sur trois ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du PIB est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Poursuivant, le chef de l'État a fait un large exposé des actions et programmes de développement menés par le gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment les mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes dans le contexte actuel de crise mondialisée, le programme sanitaire du gouvernement, le programme d'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'exploitation pétrolière, la réhabilitation et l'accroissement du réseau routier, le programme de construction de logements. Un seul bémol relevé par le président de la République est la faiblesse de l'emploi des jeunes pour y faire face. De grands moyens sont d'ores et déjà engagés, a fait savoir le président de la République. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ trois quarts de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation, du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse, et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté en consultation avec les jeunes, et celui très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des trois axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracé des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, un milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet indicieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1 118 milliards de francs CFA et y permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnels. C'est donc un véritable plan marchal pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Et je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont également été menées en faveur des étudiants, notamment l'ouverture des restaurants universitaires de Cocody et d'Abobo à Gamay, ainsi que la réhabilitation de la cité universitaire de Vridi. Et nous continuerons conformément à nos engagements. Cette adresse sur l'état de la nation a été l'occasion aussi pour le président de la République de proposer au Parlement, députés et sénateurs, une légère modification de la Constitution relative aux délibérations de l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'air du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement, je viens vous soumettre conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. La modification que je propose vise entre autres l'instauration de deux sessions ordinaires au Parlement. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de deux sessions ordinaires visent, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. Avec l'instauration des deux sessions ordinaires, les vacances gouvernementales, au mois d'août, interviendront pendant celles du Parlement, qui se citeront de juillet à septembre. Donc, en résumé, deux sessions de janvier à juin, la première, trois mois de vacances de juin à septembre et la deuxième session essentiellement budgétaire d'octobre à décembre. Examen réussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, devant le Congrès, rassuré que le bateau ivoire est bien conduit. Voilà pour le message, l'essentiel du message du président de la République sur l'état de la de la nation face au Parlement. Mais on va encore rester quelques instants au Sofitel Abidjan, au Télé, où c'est venu ce Congrès. Éric Goré fait partie des équipes de reportages déployées sur place. Il a tendu son micro à quelques parlementaires et autres participants à ce Congrès. Tour d'horizon de quelques réactions. C'est toujours important d'écouter son président de la République. C'est toujours important quand le président de la République prend la parole. Parce qu'il a un niveau de responsabilité. Il tient celui qui dirige la nation. Nous savons que s'il éprouve le besoin de réunir les deux chambres du Parlement, c'est qu'il y a quelque chose de très important à nous dire. Le discours du président a été très smart et ça nous a donné les grandes lignes et ça nous a fait espérer. La première réforme importante, c'est de revenir aux deux sessions parlementaires par an, comme auparavant. Et ça, ça nous a beaucoup plu parce qu'il faut que l'on travaille pour le pays. Ça, ça a toujours été l'objectif du président. Quand il s'adresse à la nation, il fait en sorte que l'Ivoirien qui se trouve au fond du pays se retrouve dans son discours. En application de l'article 114 de 8 novembre 2016, le président a toujours respecté la constitution qui est de réunir les parlementaires de la nation pour nous en parler, de la vie de la nation ivoirienne. Et je dois vous dire que nous sommes aujourd'hui dans un jour solennel, un jour solennel. Vous savez, la déclaration de l'état de la nation par le président de la République, notre président de la République. Et il est très important que tout député, tout sénateur porte ses attributs, c'est-à-dire son écharpe et son écusson. C'est là pour vraiment respecter l'institution qu'il représente, mais nous aussi respecter notre institution. C'est par cela qu'on nous reconnaît. Et ce jour-là, c'est un devoir de responsabilité que le président a vis-à-vis de la nation, mais que nous aussi, nous avons ce devoir de venir écouter. Le président a fait un tour d'horizon, un tour d'horizon de la politique ivoirienne. Ce message à la nation est un message qui était vraiment très bien construit. Les travaux réalisés, l'évolution des activités au niveau du gouvernement ont été vraiment expliquées par le président. Et puis, il y avait cette modification au niveau de la constitution que le président nous a proposée. Nous avons assisté à un discours vraiment magistral, plein d'essence. Le président a fait le tour d'horizon de toutes les réalisations du gouvernement. Il a fait le tour de toute la politique de Côte d'Ivoire en un seul mot. Il nous a présenté l'état physique, l'état de santé de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, le président, il vient de faire un discours important. Et nous pensons que les Ivoiriens sont aujourd'hui en joie par rapport à tout ce qui a été dit. Et le bonheur, cette émergence prônée par le président est en train de se réaliser. Je suis très content du discours prononcé par le chef de l'État. Nous, en tant que parti civil, nous sommes très contents parce que nous sommes concernés, surtout par la formation des jeunes. Et on referme complètement cette page. Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. Et voilà le thème de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée ce 26 avril 2023. Il s'agit cette année de rendre hommage à la détermination des inventrices, des créatrices et des entrepreneuses du monde entier et à leurs travaux avant-gardistes. L'enseigne Bakayoko a recueilli les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie. Malgré leur rôle important en matière de création de richesses, trop peu de femmes participent au système de la propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques, dessins et modèles. Elle tient donc peu profit des innovations, alors qu'elles sont à l'origine de percées scientifiques partout dans le monde. Au regard de l'importance que revêtent l'invention et l'innovation comme principaux vecteurs de l'accélération de la transformation structurée de notre économie, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, met en exègue la nécessité de renforcer les mécanismes gouvernementaux d'accompagnement des femmes pour faciliter l'éclosion de leurs talents d'entrepreneurs innovants. Selon les statistiques, sur 224 000 demandes internationales de brevets déposées en 2017, seulement 31% de femmes ont été citées. Le nombre d'inventrices a certes bondi de 23% par rapport à la décennie précédente, mais cet excellent résultat ne saurait résorber la disparité des gens qui persistent dans le secteur de la propriété intellectuelle. Pour remédier à cette situation, l'OMPI a engagé une série d'actions depuis 2014, notamment l'égalité d'accès à ces services en apportant une assistance technique aux femmes, la promotion du développement des recherches innovantes sur le genre et le système de la propriété intellectuelle, ainsi que l'innovation et la créativité des femmes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a instruit l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle à l'effet de renforcer la collaboration avec toutes les organisations publiques et privées d'encadrement de femmes entrepreneurs. Toutes ces initiatives visent à faire du système de la propriété intellectuelle, le catalyseur de l'innovation et un levier stratégique de développement de l'activité économique et commerciale en Côte d'Ivoire. Allons à présent suivre cette conférence de presse de la Confédération des PME-PMI-BTP. Il s'agit de situer l'enjeu de l'identification des métiers liés à la corporation. C'est Frédéric Olaï et Walter Amado Ouattara qui étaient pour RTI. Premier producteur de cacao et du noix de cajou, le défi de la transformation reste une priorité majeure pour l'État de Côte d'Ivoire. Ce vaste chantier permettra au pays d'aborder les marchés régionaux et internationaux. Mieux affronter sereinement la concurrence. L'accompagnement de ce programme devient de plus en plus une réalité. Sur la liste des patinaires au développement, le ministère allemand de la coopération économique et du développement qui vient de lancer le diagnostic rapide de l'infrastructure qualité. Ce projet est un outil d'évaluation et de promotion des performances des entreprises. Pour la Côte d'Ivoire, comme puissance économique, c'est important d'assurer la qualité des produits pour faire la compétitivité dans le marché global. Le but du projet, c'est d'avoir un aperçu des différents services de l'infrastructure qualité en Côte d'Ivoire. Et c'est la base pour toutes les coopérations ou toutes les activités du service d'infrastructure qualité. L'initiative allemande donne un coup d'accélérateur au processus en marche. La qualité est devenue un outil incontournable pour accéder au marché de plus en plus concurrentiel et constituer à cet égard un enjeu stratégique pour nos économies. Le projet de diagnostic rapide de l'infrastructure qualité qui vise à évaluer l'efficacité de tous les piliers de l'infrastructure nationale de la qualité de notre pays s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire. La coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire est marquée par de nombreuses aides ces trois dernières années. Les appuis en faveur de la Côte d'Ivoire se chiffrent à plus de 5 milliards de francs CFA par an dans l'exécution des projets de développement. Quel est l'impact des drogues sur la jeunesse en Côte d'Ivoire ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre le ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle. C'était lors d'une conférence qu'il a dite cette semaine au Conseil économique, social, environnemental et culturel en présence de nos reporters Chantal Akandan et Barnabé Conant. L'usage de la drogue est un phénomène qui retient l'attention. Un problème social qui suscite davantage l'intervention des pouvoirs publics en vue d'apporter des solutions. Une des difficultés à laquelle les autorités se heurtent très souvent est la solution pour y remédier. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, la question doit être traitée urgentement. Le ministre de la Santé fait l'état d'être lieu de l'impact de ces stupéfiants sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Des conséquences néfastes sont connues de l'utilisation de la drogue. Le ministre de la Santé fait un plaidoyer à l'endroit du CESEC pour son appui et son accompagnement dans la politique de guerre contre la drogue. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on implique tous les acteurs, que la sensibilisation soit prépondérante dans nos activités, tous les actes de santé qu'on veut vraiment promouvoir, il faut payer. Quand c'est des médias publics, je pense que ça pose un petit problème. Donc il faut faire que nous voyions comment la possibilité soit donnée sur ces questions essentielles-là, que la sensibilisation soit gratuite à un petit faux, peut-être faire des montants prophétaires pour nous commettre plus efficaces. À l'entame de cette rencontre, le président du CESEC, Eugène Aka-Aouélé, a relevé l'importance du sujet sur la drogue pour mieux orienter les réflexions en commission. Il est nécessaire de relever que le CESEC, dans son rapport sur jeunesse et drogue, a souligné l'urgence d'aller au-delà du dispositif de lutte contre le trafic des drogues. Pour apprécier les causes de l'intérêt que les jeunes portent à la drogue, les aspects relatifs à la production, à l'importation, à la circulation et bien entendu, à la consommation de ces substances, sans perdre de vue la question centrale de la prise en charge de toxicomanie. Cette conférence a permis de mettre en lumière les enjeux majeurs et les défis à relever en Côte d'Ivoire sur la problématique de l'impact de la drogue sur la jeunesse. Le CESEC, en tant que chambre consultative, s'est dit mieux outillée pour émettre des avis pertinents et trouver des réponses adéquates et durables. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable sont au cœur de l'édition 2023 du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Le top départ de ce 15e FEMUA a été donné hier à Marc-Horé en présence de milliers de fans, parmi lesquels on a noté la présence de plusieurs membres de gouvernement, gouvernement ivoirien et togolais, et de présidents d'institutions. Et bien évidemment, on ne cherche pas comme Didi et Issa Yeo ne pouvaient pas manquer le moment. Leur reportage. Marc-Horé, quartier d'Anou Mambo. Démarrage, la 15e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Devant un parterre d'invités, constitué des présidents d'institutions, des ministres et des directeurs généraux, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit à Salfo, accompagné de ses adjoints, situe les enjeux du FEMUA 15. Le FEMUA 15 devait-il un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs systèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. Le Togo est le pays invité d'honneur. Son ministre de la Culture se réjouit de l'intégration des peuples au cours de ce festival. La tribune du FEMUA demeure une opportunité de valoriser les jeunes du Sud et entreprises culturelles et de faire un focus sur la promotion de nos valeurs endogènes dont l'importance dans une approche holistique de l'émergence de nos sociétés n'est plus à démontrer. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue la longévité du festival et son apport au développement de la culture en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, les innovations ont été initiées dans celles liées au numérique. Il est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. Cette année, il s'agit de la sécurité alimentaire et agriculture durable, qui est un appel à une réflexion collective, une invitation au sursaut face à ces crises internationales dont les dégâts collatéraux sont multiples et multiformes. Quant au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'est dit honoré par le choix du thème sur la sécurité alimentaire. Il en est de même pour le président de la cérémonie, Adama Biktogou. Le FEMIA est devenu un carrefour de rencontres des cultures, une sorte d'école de référence où l'on vient toujours pour apprendre, un rendez-vous de promotion du développement. Le FEMIA n'est donc pas seulement festif. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en place un mécanisme de financement à coups partagés afin de subventionner les projets orientés vers les chaînes de valeur du manioc, des légumes et de l'aquaculture portés par ces jeunes. Oui, la culture rapproche. Oui, la culture rassemble. Je voudrais donc féliciter et saluer ces grands artistes de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux qui sont venus des pays étrangers. La musique guérit. Quand nous sommes malades, quand nous sommes tristes, quand nous sommes enfermés dans la solitude, il y a toujours ce son, ce petit son, qui vient vous dire que vous pouvez demeurer dans la joie. ce FEMIA, cette 15e année, qui aujourd'hui est le couronnement d'un parcours d'Assalfo et de ses amis, que vous aussi, que vous portiez encore plus haut le drapeau ivoire. Vous devez être cette locomotive du chant de la victoire des éléphants à la CAC 2023. La cérémonie d'ouverture du FEMIA 15 s'est achevée avec la pause de la première pierre des écoles primaires magiques systèmes du Badicard et du Boaké. On en vient maintenant à cette séance de travail entre le groupe Coca-Cola et la direction générale du groupe RTI. C'est en bref et en images une rencontre au cours de laquelle le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire a présenté toutes ses composantes, notamment ses chaînes de télé et de radio et ses plateformes digitales. Et le groupe Coca-Cola s'est dit intéressé, bien sûr, pour d'éventuelles futures collaborations, notamment sur la Cannes 2023 pour laquelle la radiodiffusion télévision ivoirienne est le télédiffuseur haute. Coca-Cola qui reste un partenaire traditionnel de la RTI, l'un de ses annonceurs les plus importants donc. Au Soudan, une légère accalmie semble être observée depuis hier 25 avril dans les combats à Khartoum entre les forces armées du général Abdel Fattal Bouran et les FSR du général Emetti entendre donc les forces de soutien rapide. Cela à la suite d'un cessez-le-feu de 72 heures obtenu sous l'égide des Nations Unies des États-Unis la veille. Le dernier bilan des Nations Unies s'élève à 427 morts et 3 700 blessés. Les deux parties ont accepté de respecter cette nouvelle trêve, la quatrième depuis le début des violences le 15 avril. L'Anthony Blinken a indiqué que les efforts portaient maintenant sur l'obtention d'un cessez-le-feu permanent. Permanent comme cet amour qui nous lie à vous. Merci de votre confiance et à demain 13h.